Cheikh Mba Kessen, président de la séance de la coordination des étudiants de CERN. Toujours dans cette perspective de réitérer et de répéter notre position, nos sempiternes revendications par rapport à ces nouvelles réformes. Nous tenons à dire que nous sommes toujours contre, nous l'avons toujours dit, et nous ne manquerons pas de poser des actes forts pour montrer aux autorités compétentes que nous n'allons jamais accepter que ces réformes puissent passer. Maintenant, nous aimerons également lancer un appel à l'endroit de tous les étudiants du Sénégal, d'accepter de consentir à des sacrifices. L'exemple de l'UQAT est assez patent. Ils ont accepté de subir une injustice. Ils ont accepté d'être torturés parce que tout simplement, ils voulaient dire non. Non à des réformes qui ne doivent jamais passer. Parce que face à une loi injuste, la rébellion est la plus sacrée des droits et des devoirs. Aujourd'hui, plus que jamais, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en tant que sentinelle exclusive au service de l'étudiant, tient à réaffirmer et à dire que nous condamnons fermement les actes de barbarie que les forces de l'ordre et les nervis recrugés par le recteur de l'UQAT a posé à l'encontre des étudiants de l'UQAT. Nous leur manifestons notre compassion et nous tenons à dire que nous n'allons pas céder à ces tentatives d'intimidation qui consistent à vouloir traduire au Conseil de discipline tous les représentants des étudiants. Parallèlement, nous tenons également à lancer un appel à l'endroit de l'opinion nationale pour dire que nous sommes pour une démarche pacifique. Dans cette perspective, nous avons eu à rencontrer le khalife général de Mourid le vendredi passé. Chez lui, nous avons fait l'économie de toutes nos revendications et nous avons sollicité auprès de lui son soutien en vue de trouver une solution heureuse par rapport à ces questions. Également, dans cette perspective, des rencontres sont prévues avec les autres khalife général des autres confréries du Sénégal. Parallèlement, on a déposé une déclaration de marche depuis le mardi passé pour pouvoir manifester pacifiquement et montrer aux gens que nous acceptons d'utiliser d'autres moyens pacifiques pour revendiquer. Mais il me semble que les autorités ne sont pas prêtes à accompagner les étudiants en ce qui concerne le fait d'adopter d'autres méthodes pacifiques. Cela dit, si les autorités signent et persistent à ne pas accepter que les étudiants puissent marcher pacifiquement, nous allons tout simplement retourner à d'autres méthodes qu'ils connaissent très bien, c'est-à-dire d'user de la violence pour faire entendre notre voix. Il faut le dire, le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de faire le tour des médias pour dire qu'on a réceptionné plus de 300 lits au niveau de l'université Gaston-Berget de Saint-Loup. Nous tenons à dire que cela n'est pas exact. Parce que vous pouvez faire le constat, vous pouvez filmer le village N. C'est un village qui n'est même pas équipé. C'est un village qui n'est pas mis à la disposition des étudiants. Donc une autorité ne doit pas se permettre de se mettre devant les médias pour dire qu'on a mis à la disposition des étudiants de Saint-Louis un village qui a plus de 300 lits. Donc c'est un fait que nous tenons à combattre, un fait que nous tenons également à condamner. Nous sommes contre ces réformes et nous la ferons entendre par tous les voies et moyens. Je l'ai dit, nous comptons organiser une marche pour le mercredi 27, pour marcher pacifiquement et manifester notre mécontentement, notre désaccord par rapport à ces réformes. Nous avons entamé des tournées auprès des chefs religieux. Nous l'avons fait à Touba et dans les jours qui suivent, nous allons le faire dans toutes les familles religieuses et nous allons solliciter leur soutien. Parce que ce combat est un combat qui concerne toute la nation sénégalaise. A ne pas pouvoir marcher, nous serons obligés de trouver d'autres voies et moyens pour dire devant toute la nation sénégalaise que nous sommes contre ces réformes.